Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un big shop et comment assumer ses cheveux naturels après avoir fait un big shop. Depuis que j'étais petite, j'aimais pas du tout mes boucles. Tout le monde me disait qu'ils étaient trop beaux, mais moi j'aimais vraiment pas. En même temps, j'ai grandi à Saint-André, dans la capitale Malbar, comme on dit, et toutes mes copines avaient les cheveux lisses, assez typés indiens. Je me retrouvais pas à travers mes copines. Et les seuls modèles que j'avais qui incarnaient vraiment la beauté sont les stars comme Jennifer Lopez, Beyoncé, Alicia Keys. Et à cette époque, elles avaient tous les cheveux longs et lisses. Donc pour moi, c'était vraiment l'incarnation de la beauté. Donc je voulais vraiment ressembler à ces filles-là. Et je n'aimais pas du tout mes cheveux, car j'avais du mal à les démêler, ils étaient secs, j'avais du mal à les coiffer. Ma mère, elle a dû dépenser dans énormément de produits pour pouvoir dompter mes cheveux. La pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu, parce qu'elle-même, elle n'a pas ces cheveux-là. Quand j'étais au collège, en fait, je mettais la tête tous les jours sous la douche, avec le pot de gel, je ne me rendais pas compte, en fait, mais j'asphyxiais mes cheveux tous les jours. Et je ne savais plus quoi faire. Les filles à La Réunion, elles aiment bien, en fait, avoir cet effet cheveux mouillés toute la journée. Cheveux mouillés, cheveux bouclés, ça ne colle pas du tout. Donc les filles qui font ça, alors là, je vous dis tout de suite, arrêtez. Vous êtes en train de tuer vos cheveux. Vous êtes en train de les asphyxier. On a des cheveux, en fait, qui sont très, très sauvages, très versatiles. Il faut les laisser respirer. Je peux vous en parler librement, parce que moi-même, je suis passée par là. Je suis sûre qu'à la fin de la vidéo, vous allez dire franchement, elle a raison. Moi, je préfère voir des cheveux vraiment un peu secs, un peu volumineux, que des cheveux bouclés tout plats, comme ça, avec plein de produits et tout, brillants, cartonnés par le gel ou la laque ou les mousses. Et tous ces produits, en fait, qui assèchent vraiment nos cheveux. Après le collège, le lycée et tout ça, je suis partie en métropole pour mes études. J'ai commencé, en fait, à me faire lisser les cheveux. Pourquoi ? Parce que je voulais rentrer dans le moule. Je ne voulais pas avoir de commentaires désagréables sur les cheveux. Je sais, c'est bête. C'est très, très bête. Mais c'est vraiment l'impression et le sentiment que je ressentais. Je faisais lisser mes cheveux tout le temps. Tout le temps. Je ne passais pas une semaine sans les laisser vraiment au naturel. Je cramais mes cheveux. Je ne mettais pas de protection. J'avais des cheveux morts partout. Durant ma scolarité, j'ai eu, en fait, des copines africaines et métissées africaines. C'est là, en fait, que je me suis rendue compte que moi, je n'assumais pas mes cheveux naturels. Et qu'elle, qui avait les cheveux plus frisés, plus crépus que moi, elle les assumait pleinement. Elle les laissait au naturel. Et ce n'est pas pour autant que les autres la montraient du doigt ou faisaient des commentaires vraiment désobligeants. Malgré tout ça, j'avais du mal, en fait, à lâcher ce fer. J'ai vraiment eu une grosse, grosse, grosse prise de conscience. Quand je suis revenue, en fait, vivre à La Réunion. J'avais encore mon lissage brésilien quand je suis arrivée. Donc pendant un mois, deux mois, ça allait. Mais au fur et à mesure, avec l'humidité, le climat et tout, mes cheveux ont commencé, en fait, à vraiment repousser au niveau de la racine. J'avais vraiment des boucles qui commençaient à se former. Et j'avais ça, de cheveux morts, de pointe fourchue. Ça, quoi. Au moins 10 cm de cheveux, vraiment morts. Tout plat. Ils ressemblaient vraiment à rien. Donc j'ai essayé maintes et maintes et maintes fois de me faire mon brushing moi-même. Je n'y arrivais plus. Mes cheveux n'acceptaient plus. Ou je sais pas, c'est le climat d'ici. Ils n'acceptaient plus que mes cheveux soient lissés. Je m'épuisais pour rien. Je me suis dit, j'arrête tout. J'arrête. Donc je suis allée voir le coiffeur. Et là, je vais vous parler du big shop, les filles. Le big shop consiste à couper toutes les mèches de cheveux qui sont abîmées. Je vous le conseille vivement. Pour toutes les filles qui ont du défrisage, du lissage brésilien, de la repousse et qui veulent vraiment assumer ses cheveux naturels, le big shop, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être courageuse, mais il faut le faire. Donc moi, j'ai fait mon big shop il y a maintenant 6 mois environ. Les cheveux étaient vraiment courts. J'avais 15 cm de cheveux sur la tête. Ça a vraiment repoussé. Environ 2 ou 3 cm par mois. J'avais 15 cm. Là, je suis à plus de 25 cm. Voilà. Donc en 6 mois quand même, si vous avez une bonne routine capillaire, si vous faites des soins, vos cheveux naturels vont super bien repousser. Ensuite vient le après big shop. Alors le après big shop, il faut assumer ses cheveux. Je veux vraiment que les filles assument leurs cheveux. Mais pas seulement de La Réunion, les filles des îles en général en fait. Je veux vraiment qu'elles assument. Parce que moi, j'ai vécu à un moment de ma vie ici où toutes les filles n'assumaient pas. N'assumaient pas le regard des autres ou le fait d'avoir du volume. Nos cheveux sont comme ça. C'est l'héritage de nos ancêtres. On doit être fiers. Fiers d'où l'on vient. Fiers d'être des filles des îles. Fiers d'être métisse et tout. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi on a honte. Honte d'avoir une touffe de cheveux sec. Ça fait partie de notre identité. Ça fait partie de notre personnalité, de notre caractère. Et c'est ce qui fait tout notre charme. On impose un style en fait. On impose notre propre style. Car nos cheveux sont uniques. Voilà. Moi je n'ai jamais, jamais, jamais trouvé une fille avec exactement les mêmes cheveux que moi. Ça peut se rapprocher. Mais au niveau des boucles, de la texture du cheveu, la longueur, comment elles tombent, comment elles font, comment elles gonflent. Il n'y a rien à voir. On est unique. Et c'est ce qui nous rend vraiment exceptionnels. Donc c'est pour ça que je vous encourage à assumer pleinement vos cheveux. Si vous me dites que oui, mes cheveux n'ont pas de forme et tout, c'est normal. Si vous les attachez tous les jours, ils ne vont pas avoir de forme. Il faut les laisser libres, respirer. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vos cheveux vont prendre leur propre forme. Et vont vous donner un style, vont vous donner du caractère d'une femme qui s'assume, qui a confiance en elle, qui s'aime jusqu'au bout de ses cheveux, quoi. N'oubliez pas que vos cheveux sont vivants. Comme on dit les filles, chassez le naturel et il revient au galop. Vous avez les cheveux frisés, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vos cheveux frisés, ils vont revenir, revenir, revenir. Alors soit vous l'acceptez une bonne fois pour toutes, soit vous vous condamnez à être esclave de votre fer à lisser, à être esclave de cette obsession. Il se fait petit à petit où on se dit, ah mince, mon brushing, il va pleuvoir, il y a trop d'humidité. Moi j'ai gaspillé franchement tout mon énergie, tout mon argent passé dans les lissages brésiliens, dans le fer à lisser dernier cri, dans les produits pour lisser les cheveux et tout. Alors que j'avais rien à faire. Rien à faire à part nourrir mes cheveux, prendre soin d'eux. Il faut vraiment les filles mettre en valeur vos cheveux, ce qui vous rendra vraiment plus belle. Arrêtez d'avoir peur, peur du regard des autres. On devrait même pas assumer quelque chose qui est normal chez nous, qui est naturel. Ce qu'on devrait assumer c'est si on fait une chirurgie, là c'est quelque chose vraiment de naturel. On a les meilleurs cheveux du monde, on peut tout faire. Si on veut les cheveux bouclés, on les a. Si on veut du volume, on a du volume. Si on veut les lisser, on peut les lisser. Si on veut le long, on peut mettre des extensions. On peut tout faire. Bread out, twist out. Ils ont une texture qui nous permet en fait d'avoir toutes les coiffures du monde. Il y a même un coiffeur, connu aux Etats-Unis, je me rappelle plus de son prénom, qui a dit que les cheveux bouclés, voire crépus, c'était un cadeau de Dieu. Car chaque fille, chaque cheveu, c'est une nouvelle découverte. Retenez ça les filles, c'est un cadeau de Dieu. Alors arrêtez de bousiller vos cheveux. Je ne suis pas con de faire lisser ses cheveux de temps en temps, mais vraiment sans les abîmer. Moi je suis passée par là, je les ai abîmés, au point où j'étais obligée de tout couper. Alors aujourd'hui, si vous aussi vous passez par cette situation, croyez-moi, vos cheveux vont vous remercier plus tard, quand ils seront beaux, longs, en très bonne santé. Prenez-en bien soin. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'ai pu vous aider, que les filles qui sont passées par cette situation vont se reconnaître. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me parler de ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous êtes déjà passées par cette situation. Ça me fera très très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont bientôt arriver, et de me suivre sur mes réseaux sociaux. À très vite ! Sous-titrage ST' 501